bismillahirrahmanirrahim Allah wa ala alihi al-tahirin amma ba'd Allahumma shahri sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli donc concernant le shiikh mystérieux donc il y a comme vous le savez énormément de choses qui ont été dites à son sujet énormément de légendes et parfois beaucoup de supputations d'hypothèses qui en fait sont fausses d'accord certains l'ont comparé à wabakar saddiq alors bien sûr on ne peut le comparer à wabakar saddiq certains ont même peut-être dit que c'était al-khadr et ainsi de suite ceci n'empêche pas que cette personne est inchallah une personne pieuse en tout cas d'après l'apparence et on essaie d'avoir une bonne appréhension de cette personne là d'accord jusqu'à preuve du contraire c'est comme ça que le musulman fonctionne donc on va écouter une vidéo où on l'interroge d'accord c'est une sorte d'exclusivité et je vous montrerai aussi une autre vidéo juste après il dit je vais interroger le chef abd al-qadr pour lui demander comment il a pu se rendre en donc il dit voilà moi je suis une personne qui est pauvre de la précarité il n'a pas de maison il n'a pas d'argent et ça fait des années qu'il l'invoque Allah pour aller faire l'humra à Medin et subhanallah il me fait penser vous savez la vidéo que j'ai mis sur ma chaîne de cette personne d'origine africaine qui pareil avait vendu sa maison vous rappelez son troupeau les quelques bêtes qu'il avait pour se rendre à la mecque et Allah a décidé à travers les réseaux que cette personne soit connue par la suite des gens lui ont fait énormément de cadeaux donc je pense que ça va être pareil pour cette personne là subhanallah vous voyez des fois que des personnes font des sacrifices malgré le fait qu'elles soient indigentes et Allah les récompense énormément donc il dit qu'il a travaillé chez des personnes pour essayer de rassembler de l'argent pour pouvoir se rendre à Medin il a sorti son passeport ainsi de suite mais il dit que l'argent n'était pas suffisant quand vous allez voir son combien qu'elle agit là vous allez halluciner donc il a fallu qu'il a travaillé encore quelques années de plus pour pouvoir avoir le visa et pouvoir faire son voyage pour aller donc à Medin vous imaginez c'est une personne qui a travaillé des années pour pouvoir aller à Medin et subhanallah c'est peut-être pour ça que quand on voit dans la vidéo en train de quitter Medin et ben c'est peut-être ça lui a fait du mal de quitter Medin donc il dit voilà ce qui s'est déroulé dans les réseaux sociaux j'ai rien à voir il dit je suis une personne très âgée j'ai pas de portable et je connais rien aux photos aux vidéos ainsi de suite quand j'ai vu ce qui s'est passé l'engouement il a eu peur il a dit il ne voulait pas sortir dehors et en plus il voulait absolument rentrer au pakistan donc il a pris peur donc il dit qu'il espère de la part d'Allah Azzaoujel qu'Allah accepte sa doua il a envie de faire donc le pèlerinage à la Mecque cette année comme Azzaoujel et Wafkoun et subhanallah il donne son âge il a 126 ans d'accord alors là on n'est plus dans le Guinness des records c'est sur plusieurs fois dans ma chaîne je vais vous montrer des personnes du Yémen ainsi de suite qui dépassent qui sont dans les records du Guinness mais comme voilà c'est des personnes qui proviennent de pays c'est pas des biens occidentaux donc on les prend pas apparemment en compte mais lui il a 126 ans subhanallah et franchement pour son âge macha Allah donc il dit tous ceux qui m'observeront qu'ils font des doa pour moi donc là une autre vidéo pareil là où c'est il parle du shir Abdel Qadr donc là il y avait quelqu'un qui s'appelle Abu Turki donc là ils vont essayer d'en savoir plus sur le shir donc lui il dit que c'est le shir j'ai oublié j'ai pas entendu le nom il y a du bruit comme vous le voyez apparemment ça peut être Abdel Qadr après je ne sais pas son nom donc je crois qu'il a la nationalité iranienne c'est quelqu'un de la région c'est un balouchi donc la région du balouchistan donc le balouchistan soit c'est une région en fait à cheval entre l'iran le pakistan et l'afghanistan d'accord il s'admeme simple qui est venu d'accord en arabie solide pour faire l'armée il dit il a vendu tout ce qu'il possédait pour faire donc l'armée solide que ça me rappelle subhanallah cette personne d'origine africaine il y a la vidéo sur ma chaîne qui a vendu tous ses biens pour faire l'armée et pareil il a eu un engouement médiatique et subhanallah et ben en fait il a récupéré non seulement l'argent de tout ce qu'il avait vendu mais en fois je sais pas fois fois dix fois c'est comme ça quand vous s'écrivez pour l'arrivée dans ce plan ne vous oublie pas en fait le meilleur des commerces comme est ce qu'on fait avec un sport n'a pas le commerce dans le sens qu'on comprend mais les instances spirituelles oui tout ce qui est dit sur lui dans les réseaux c'est un homme qui veut qu'un message ainsi suite il dit c'est en fait c'est pas fidèle à la réalité c'est un homme simple il connaît même pas la langue arabe c'est la première fois qu'il vient d'arabie saoudite il dit qu'il a envie de faire le hajj donc il dit que cette nuit il va voyager et il va retourner au pakistan je crois qu'il a fait un appel pour l'aider mais je pense qu'ils vont l'aider il y a énormément de personnes qui vont l'aider c'est sûr et certain tout ce qui a été dit c'est pas un homme c'est pas un compagnon ainsi de suite c'est pas un prédécesseur c'est une personne simple d'accord après ça empêche pas attention ça empêche pas que qu'il a ce qu'on appelle l'un sir un secret qui le lit à la parlementaire des adorations qui fait un coeur des choses qui contient son coeur que cela m'a résolée le sait qui fait que l'on a montré comme ça a montré au monde entier tout simplement ça c'est qu'un lac et on n'a pas à l'appareil pour sonder le coeur des gens donc voilà il dit il est dans la mosquée ainsi de suite je trouvais qu'elle gagne un membre de sa famille donc voilà donc je pense qu'il y aura une suite je pense que on le verra qu'Allah lui accorde encore une longue vie et qu'on le verra inshallah ta'ala dans faire le hajj et peut-être qu'on fera une vidéo quand il y aura des nouvelles de lui durant la période du hajj mais subhanallah 126 ans voilà subhanallah c'est ni'ma d'avoir un âge aussi de vivre autant si c'est dans l'adoration d'Allah subhanallah et peut-être aussi avoir la possibilité de voir la victoire du dîn de nos yeux qu'Allah nous donne une longue vie dans l'adoration d'Allah Azzawajal en espérant que cette vidéo vous aura plu c'est le cas un j'aime à partage et si vous n'êtes pas abonné sur la vidéo vous abonnez il y a des vidéos qui arrivent n'hésitez pas à commenter abonnez-vous abonnez-vous